Le roman, l'histoire de Clothilde, c'est l'histoire de beaucoup de monde. L'histoire dans le monde de l'entreprise qui va traiter du positionnement individuel face à un système toxique. C'est une histoire fidèle d'un harcèlement moral au travail. C'était avant tout un projet de vérité, je dirais peut-être une fiction de faits réels. L'écriture, ça a été pour moi la plus belle rencontre de cette histoire. L'écriture, elle s'est au départ imposée à moi, ça a été une demande thérapeutique. Et puis, peu à peu, c'est devenu une nécessité, une évidence, de poser des mots sur ce que j'avais besoin d'extérioriser. Et puis, elle m'a permis de libérer, libérer les émotions, libérer la parole. Reconstruction. C'est l'histoire d'une reconstruction. L'histoire de Clothilde qui démarre dans une clinique psychiatrique. Elle est seule dans sa chambre et elle va s'atteler à essayer de comprendre et retracer tout son trajet par rapport à ce harcèlement moral qu'elle a subi dans son univers travail. La reconstruction de Clothilde passe par trois grandes étapes. Je dirais le lâcher prise d'abord. Et puis, la foi, l'amour, l'écriture. Et c'est au moment où il faut vraiment sauver sa peau que Clothilde nous montre vraiment le chemin. Ressources humaines. On parle souvent de ressources. Est-ce qu'on parle beaucoup d'humains ? Ça, c'est un petit peu le questionnement que je voulais poser au centre du livre. Quel est le positionnement de l'humain aujourd'hui dans l'entreprise ? Est-ce une réelle préoccupation ? Mon impression, c'est que l'humain aujourd'hui est plutôt considéré comme un capital, un capital humain qui va être jugé sur sa productivité. Et finalement, est-ce qu'on aurait plutôt intérêt à s'intéresser à la richesse des humains, de leur diversité, plutôt qu'à leur productivité, ce qui pourrait permettre de transformer le mot RH en richesse humaine plutôt que ressource humaine. Donc ça, c'est une thématique qui m'est chère aujourd'hui, de remettre au cœur des débats, de savoir quelle est la place de l'humain dans l'entreprise aujourd'hui. Le harcèlement moral, malheureusement, est un mode de management aujourd'hui qui s'impose dans certaines entreprises, avec beaucoup de difficultés de sortir de là quand on est pris dans cet engrenage. L'histoire de Clothilde va vous permettre de suivre, pas à pas, son combat, ce qu'elle a mené pour essayer de pouvoir regagner sa dignité. Et c'est à travers l'ensemble de cette épreuve qu'elle va sortir grandie. Et c'est un peu le message, on s'en sort, on s'en relève, et finalement, on n'est pas si fragile. Sous-titrage Société Radio-Canada